Salut, moi c'est Waystack, ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube au quotidien, des lives aussi quasiment tous les jours, et j'avais envie de faire une vidéo à l'occasion des 500 000 abonnés pour vous donner des clés, des pistes peut-être, pour vous aider à vous lancer éventuellement dans la création de contenu sur Internet. Alors je dis la création de contenu sur Internet parce qu'aujourd'hui la création de contenu prend des formes diverses et variées. On a TikTok, on a Instagram, on a Twitch avec les lives, on a YouTube, on a les formats courts, les formats longs, on a les photos, on a les posts de blog limite, on a Twitter, on a Instagram, bref, on a une multitude de façons de créer du contenu sur Internet. Alors moi je vais vous parler de ce que je connais, de la création de vidéos et de lives, mais ça va être aussi en deuxième partie, parce que pour moi, l'essence même de mon travail au quotidien, c'est vraiment la réalisation de vidéos. Donc je comprends bien que tout le monde ne veuille pas se lancer dans ce genre de projet, et d'ailleurs je déconseille à beaucoup de gens de le faire si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous le faites, c'est très important ça, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on peut faire, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais tout d'abord vous remercier, parce qu'on a passé les 500 000 abonnés, au bout de 7 ans c'est chouette comme objectif, et deuxièmement j'aimerais parler d'un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui m'a un petit peu perturbé, il y a un monsieur qui vient de la télévision récemment, qui s'est inséré sur Twitch, qui a réussi sur Twitch, et qui dans une interview discutait avec un autre streamer, et disait mais en fait le travail c'est tout, c'est à dire que moi tous les gens que je connais, qui travaillent à fond ils réussissent. La vérité c'est que moi tous les gens que je connais, même des gens très intelligents qui réussissent très très bien, il suffit pas juste de travailler, d'être intelligent, et de mettre ses cartes où il faut, il faut aussi avoir de la chance, et j'ai eu de la chance, et tous les streamers que vous voyez, tous les youtubers que vous voyez, ont eu de la chance à un moment, c'est vrai, ça détermine pas l'intégralité de votre réussite, très 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 loin de là, mais ça fait partie intégrante de votre réussite, que ça soit dans la vie, ou dans la création de contenu, ça j'en suis intimement persuadé, et la seule chose que vous faites quand vous travaillez beaucoup beaucoup beaucoup, ou que vous vous donnez vraiment les moyens de le faire, c'est qu'en fait vous allez lancer le dé plein de fois. Plus vous travaillez, plus vous allez lancer le dé. Vous allez lancer le dé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mille fois, deux mille fois, et en fait à un moment il va y avoir la combinaison qui va vous permettre effectivement d'accéder à ce que vous voulez. Mais parfois vous lancez le dé des centaines de fois, et ça ne marche pas, et avant de faire Youtube, moi j'avais plein de projets que j'ai essayé de faire, dans d'autres domaines, qui n'ont pas fonctionné, parce que, bah peut-être que j'ai pas mis le travail suffisant, ou peut-être que j'étais pas assez doué, ou peut-être que j'ai pas eu de chance. Donc ne vous complexez pas là-dessus, avec ce discours qui fait un petit peu de la peine je vous avoue, surtout que c'est très très particulier d'entendre quelqu'un qui a réussi dire « j'ai réussi parce que uniquement j'ai travaillé ». Bref, ne nous étalons pas là-dessus, mais je pense que c'est important de le remettre en contexte, ne partez pas défaitiste, si jamais vous avez déjà échoué dans le passé, c'est pas à cause de ça. Bon, en tout cas, moi, du coup, ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et j'ai des choses à vous dire sur YouTube, dans ce format de vidéos un peu original, où je vais vous parler, je vais vous donner des notes que j'ai prises au cours des années, que j'ai surtout écrites là, pour la vidéo. Déjà, première chose, c'est que j'aimerais vous parler de ce que je fais. Alors moi, je fais des vidéos principalement, et des lives. J'ai commencé avec une vidéo qui s'appelait « L'Automatico M1918, test en mode conquête », en date de, je sais plus, c'était quoi, le 24 octobre 2016. Donc ça fait presque 7 ans. Je suis très vieux, hein. Mon Dieu. Ça fera 7 ans dans 5 mois que j'ai commencé YouTube. Je suis très vieux. Une vidéo toute bête, de gameplay, mais je savais déjà ce que je voulais faire, en fait, avec mon travail, entre guillemets, ou le travail que je m'imaginais faire. C'était que je voulais absolument, en fait, parvenir à une création de contenu qui s'adressait avant tout à des adultes. Parce que moi, les vidéos YouTube que je consommais, que ça soit sur une licence comme BF, ou sur d'autres jeux, c'était toujours du gameplay, des analyses pour adultes, pour gens matures, en fait. J'ai jamais target les jeunes dans mes vidéos. Au final, après, par la force des choses, ça s'est fait. Parce qu'en fait, qu'on ait 40 ans ou 12, on peut aimer les vidéos où ça fait prout-prout et il y a du troll partout. Et on peut aussi aimer, qu'on ait 12 ans ou 40 ans, des vidéos un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus construites, et où on parle de gameplay et de jeux vidéo. Voilà. Ça, c'est la base. Du coup, c'est important de vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont découlé de ce premier choix, en fait, de ma création de contenu. J'ai eu plein d'étapes dans ma vie de vidéaste sur YouTube. Et je pense que quand vous commencez aujourd'hui à vouloir vous lancer sur YouTube, il faut que vous ayez un plan. Sincèrement. Et je vais vous parler d'une citation qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui me touche beaucoup. C'est Henri Cartier-Bresson, qui est un photographe très connu, un des plus grands photographes de sa génération et de toute génération confondue, qui explique que vos 10 000 premières photos prises sont vos plus mauvaises. Et il est clair et net que quand vous faites quelque chose et que vous l'améliorez, vous l'améliorez, vous l'améliorez au fil des ans, et bien, en fait, vous allez réussir à créer quelque chose qui va devenir de plus en plus qualitatif. Quand on regarde, par exemple, les joueurs professionnels sur les jeux vidéo, le mec qui découvre Apex Legends ou Valorant ou CS, et bien, forcément, en fait, il va être moins bon que 6 ans après s'il devient professionnel sur le jeu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, mais là où je pense que moi, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, c'est que je partais du principe que quand j'ai commencé, il fallait déjà que j'ai le niveau que j'aurai dans 6 mois. C'est-à-dire que j'ai voulu créer du contenu à la base qui était aussi bon dans ma tête que ce que j'aurais pu faire avec 6 mois d'expérience. Ça paraît compliqué, on est d'accord, mais l'idée, en fait, c'est que quand vous vous donnez les moyens entre guillemets de créer du contenu pour attirer des gens, on parlera effectivement du fait d'attirer les gens, du fait de créer du contenu, du fait de trouver sa communauté, il faut vous dire qu'en fait, on a un temps de consommation de contenu au quotidien limité. Alors, ça augmente avec les années, on lit beaucoup moins, on regarde beaucoup moins la nature et on regarde de plus en plus de vidéos YouTube et j'en suis une des principales victimes et une des principales causes en tant que vidéaste, pas même titre que Netflix ou que d'autres YouTubeurs, je me complexe pas trop là-dessus, mais c'est une réalité. Et en fait, le truc, c'est que quand vous faites du contenu, dites-vous qu'en fait, quand vous allez créer ce contenu, il va y avoir des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes d'autres contenus qui vont être en compétition avec vous. Et si vous faites un contenu en vous disant « Moi, c'est... C'est... Philippe, j'ai 21 ans, je joue à Pexel Jones depuis 3 ans et j'ai un niveau diamant, voilà, je vais faire du contenu. » Ça va pas marcher. Et ça va pas marcher parce que vous n'avez absolument rien qui, dans cette description, j'entends, ne vous sépare du reste de la meute. Et c'est dire, c'est très très dur de réussir à se séparer du reste de la meute. Mais si jamais vous n'avez rien pour vous séparer du reste de la meute, et je vous avoue que moi, personnellement, j'ai pas grand-chose pour me séparer du reste de la meute, j'avais pas grand-chose à la base. Peut-être que j'avais une façon de parler qui était journalistique et qui pouvait plaire dans ce genre de jeu, mais j'avais pas grand-chose. J'étais bon jeu vidéo je tiens, mais pas plus bon qu'un autre bon joueur. Et là où j'ai été malin, c'est que je me suis placé au moment où un nouveau jeu sortait, à savoir Battlefield 1. Et c'est là où je voulais en venir avec la deuxième étape, c'est connaître le bon timing. Après BF1, on a eu PUBG, sur lequel je me suis placé très rapidement parce que c'était un jeu qui était intéressant à faire et que j'ai beaucoup aimé avec des vidéos que j'ai faites. Ensuite, on a eu Fortnite. Alors, j'ai eu le flair avec Fortnite parce que tout le monde pensait que Fortnite allait être une catastrophe et franchement, je l'ai call la première semaine, j'ai dit ok, ce jeu va cartonner pour une simple et bonne raison. PUBG à l'époque, c'était payant, pas disponible sur console. Fortnite était gratuit et disponible sur console. Vous connaissez la fin de l'histoire. Ensuite, retour à mes premiers amours, Battlefield, avec la sortie de Battlefield. C'était ma transition de YouTube live vers Twitch. Apex Legends en 2019, que j'ai jamais lâché, c'est 80% du contenu que je publie sur ma chaîne, c'est du Apex et je vous en parlerai après aussi de l'importance d'avoir une ligne directrice dans votre contenu. Et enfin, on a fait du Call of Duty, du Warzone, on a fait des jeux solo, on a fait des jeux multi, sporadiquement. Mais les jeux sur lesquels j'ai dépassé la centaine de vidéos par jeu, les voici. 6 gros axes sur 6 années de contenu. 7 ans de création de contenu. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça, les amis ? C'est que c'est important de vous donner, si jamais vous voulez faire de la création de contenu et que vous voulez en faire quelque chose, le transformer. Parce que faire de la création de contenu, ça peut être juste satisfaisant en tant que tel. Moi, il y a 10 ans, quand je passais du temps à m'amuser, je me souviens, il y a 15 ans, je faisais des vidéos de World of Warcraft que je diffusais aux membres de ma guilde, que je ne mettais même pas en ligne pour faire des petits tutos de farm et des petites vidéos de frag. Après, ce n'était pas du tout le même réseau social, ce n'était pas du tout la même infrastructure. J'ai 33 ans aujourd'hui, il y a 15 ans, j'en avais 18. Donc, il n'y avait pas tout ça. Mais je faisais du contenu pour me faire plaisir. Aujourd'hui, il y a aussi toute cette perspective où on se dit « Waouh, je vais faire du contenu, je vais devenir riche, je vais avoir des jeux gratuits, je vais avoir de la maille. » La réalité, les amis, c'est que c'est un milieu très très précaire et je vous le dis franchement, j'en vis. C'est mon travail à temps plein, j'ai de la chance d'avoir des partenariats, des sponsors et je suis très très heureux et très fier d'en être arrivé là. Mais la réalité, c'est qu'en 6 mois de temps, alors que j'ai 500 000 abonnés sur YouTube, 100 000 sur Twitter, 230 000 sur Twitch, juste pour vous donner une vue d'ensemble, quasiment 1 million d'abonnés sur toute la plateforme réunie, en fait, en 6 mois de temps, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Si le jeu ne marche plus, si l'algorithme déconne, si vous n'arrivez plus à trouver l'inspiration. Et donc, il faut bien prendre en compte aussi que la perspective de se dire « Oh, je vais me mettre à fond là-dedans et je vais gagner de l'argent et devenir riche », c'est de la poudre aux yeux, les amis. Et il y a un truc qui, moi, m'a rendu fou, c'est à l'époque de Fortnite des parents qui étaient franchement très curieux qui déscolarisaient leurs enfants et c'est véridique pour que leurs enfants de 14 ans deviennent joueurs pro sur Fortnite. Des enfants déscolarisés pour devenir joueurs pro sur Fortnite, il a dû en avoir des milliers. Des mecs qui sont devenus pros et qui ont gagné des milliers, eux, vous n'allez pas y en avoir beaucoup. Ma recommandation, sincèrement, c'est que si vous faites de la création de contenu, il faut savoir combien de temps vous réussissez à allouer à ça. Il ne faut pas que ça vous mange votre vie. Moi, c'est mon taf depuis 7 ans et depuis un an et demi à peu près, j'essaye sincèrement de lever le pied tout en gardant le même rythme de publication, etc. Mais disons que quand je finis ma journée à 20h30, je ne passe pas mon temps à regarder les trends sur YouTube, ce qui se fait à modifier mes templates pour Adobe Premiere, pour Photoshop. Je me maintiens sur mes journées de taf qui commencent à 8h30 et qui finissent à 20h30 du lundi au samedi. C'est déjà énorme et il y a des gens qui bossent encore plus. Mais je ne suis pas médecin, je ne sauve pas de vie, je suis juste mon propre boss et mon propre employé. Et en fait, le truc, c'est que la création de contenu, il faut savoir exactement le temps que vous pouvez y investir. Et si vous voulez réussir à faire quelque chose, moi, c'est vraiment mon... En tout cas, mon conseil, c'est réfléchissez au temps que vous pouvez investir là-dessus et respectez le temps que vous voulez investir. C'est-à-dire que si vous vous dites de façon réaliste, je veux prendre 15h de ma semaine à créer du contenu, prenez 15h de votre semaine à créer du contenu. Alors je sais que par exemple, si vous êtes adulte, vous avez des enfants, une vie de famille, ça peut être très compliqué, je l'entends. Moi, je n'imagine pas du tout trouver 15h en plus de mon taf qui est la création de contenu pour faire autre chose et c'est aussi des moments de vie. Mais si vous êtes par exemple, je ne sais pas moi, étudiant ou des trucs comme ça où moi franchement, je me souviens que quand j'étais étudiant, que j'allais à la fac, j'avais du temps libre. Beaucoup de temps libre. Alors il y a des périodes où je lisais des livres et j'essayais de faire des trucs constructifs de ma vie et il y a des périodes où je mettais des centaines d'heures à modder Skyrim pour avoir le jeu parfait qui au final était toujours bugué et qui ne m'apportait rien. Mais j'y ai appris des choses. Je dis vague. Il faut absolument que si jamais vous voulez vous lancer dans la création de contenu, vous vous réfléchissez en fait autant que vous pouvez investir du coup là-dessus et vous y tenir. Et je vous promets que c'est comme le sport, c'est comme tout. Peut-être que ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de chances que ça ne marche pas, que ça marche comparé au sport. Mais si vous vous tenez à un rythme particulier et que vous voyez par exemple que sur 6 mois, vous avez investi 10h par semaine, 40h par mois pour la création de contenu, que ça peut être des streams, ça peut être des créations de vidéos, Vous allez voir que peut-être de façon linéaire, vous allez voir que ça va monter ou non. La vérité les amis, c'est que YouTube et Twitch et toutes ces créations de toutes ces plateformes de création de contenu, ce sont des plateformes cannibalisantes. Quand vous avez du temps et que vous regardez un YouTuber ou un streamer, vous ne regardez pas celui-ci ou celui-là. En fait la vérité, c'est qu'on est en constante compétition tout le temps avec les autres. C'est peut-être le truc dont on se rend le moins compte quand on crée du contenu et que moi personnellement je vis le moins bien. La compétition en tant que telle ne me dérange pas mais la perspective d'être constamment en compétition avec les autres, ça peut ronger. Par exemple, quand on part en vacances ou quand on change de jeu ou quand on change de sujet ou on se dit tiens, je vais peut-être faire une collaboration avec ce mec-là mais finalement peut-être qu'il va mal le voir. Il y a toujours des questions comme ça en suspens qui existent et la vérité c'est que globalement les amis, le fin fond du truc c'est que ce sont des plateformes cannibalisantes. Sur tout Twitch d'ailleurs. plus que YouTube ou TikTok parce qu'au final YouTube et TikTok surtout YouTube c'est des plateformes où vous pouvez consommer par exemple du contenu de plusieurs créateurs différents à différents moments de la journée etc. Donc c'est un petit peu différent mais en ce qui concerne Twitch c'est très très cannibalisant. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça et j'espère que la vidéo vous intéresse jusque là c'est que c'est important de savoir jusqu'où vous êtes capable d'investir votre temps et ce que vous avez envie de faire en fait avec votre temps. Est-ce que vous avez envie de devenir millionnaire avec la création de contenu ça sert à rien d'imaginer ça est-ce que vous avez juste envie de partager juste envie de partager mais c'est peut-être le truc le plus essentiel est-ce que vous avez des envies de création de communauté de fédérer une communauté autour de vous peut-être ce qui est quand même assez égoncentrique mais peut-être autour d'une communauté que vous allez créer il y a plein de questions qui se posent et au cours de mes 7 dernières années j'ai rencontré plein de gens différents qui travaillaient dans le jeu vidéo dans la création de contenu et dans tous ces mondes parallèles en fait je me suis rendu compte que les gens qui réussissent dans le milieu du jeu vidéo de la création de contenu sur internet en grande majorité je dis pas que c'est tout le monde ce sont des gens qui sont assez mobilisés par deux choses la réussite personnelle et d'écraser toute concurrence j'en ai rencontré des très très bons et qui ont tout écrasé et deux la volonté d'essayer de créer quelque chose qui rassemble ou qui dépasse moi personnellement j'ai jamais voulu montrer mon visage sur youtube on m'a très vite dit que c'était nécessaire je pense que ça peut être une vraie force parce que ça permet d'incarner quelque chose mais j'étais pas dans le délire d'être le meilleur ce sont 26 ans je suis pas joueur pro ni rien j'avais envie de créer quelque chose j'avais envie de créer du contenu j'avais envie d'aider les gens et évidemment dans la perspective de choix de carrière j'avais envie de pouvoir le faire et d'être payé pour ça pourquoi être payé pour ça ? pour avoir suffisamment de temps pour le faire parce que je vais pas vous mentir avec une vidéo par jour 7 jours sur 7 en moyenne un live 6 jours sur 7 avec tout ce qui va de pair les miniatures la modération les designs etc parfois les op tout ce qu'il y a en rapport avec l'entrepreneuriat bah au final en termes de temps si j'avais un job à côté je pense que je pourrais le faire je dormirais 4h par nuit mais alors par contre on oublie la copine on oublie les potes etc donc faut bien prendre en considération le temps qu'on peut investir et si jamais vous avez des moments un peu charnières dans vos vies moi j'ai eu la chance encore une fois j'insiste sur l'importance de la chance j'ai eu la chance de finir mes études et de chercher un taf et de me dire ok je vais me laisser 2 mois pour réussir et j'ai eu de la chance de réussir dans ces 2 mois parce que franchement je pense que j'aurais pas continué un an si j'avais pas réussi parce que moi j'avais envie de m'insérer dans la vie active et de gagner de l'argent et de pouvoir vivre en tant qu'adulte bah j'aurais peut-être pas persisté donc voilà deuxième chose vraiment savoir le temps que vous voulez allouer troisième chose avoir une stratégie et là je pense que je peux vous donner des conseils en tout cas de ce que je vois il y a un truc qui en ce moment me ronge un petit peu en termes de consommation de contenu c'est que tous les contenus se rassemblent et tout est normalisé sur une plateforme en tout cas pour ce qui fonctionne et qui cartonne vraiment TikTok on est le principal instigateur TikTok c'est une plateforme quand même qui marche sur les trends c'est à dire que vous allez avoir des mods que les gens vont faire et en fait cette trend va entraîner encore une fois de la création de contenu là dessus là dessus là dessus moi j'ai jamais fait ça parce que ça m'échappe complètement c'est pas ma génération et que sincèrement je me contrefous le derrière mais je pense que ça peut être une bonne façon si vous êtes assez malin pour lire les tendances réussir à prendre des tendances qui sont en train de monter pour vous inscrire dessus je pense que si vous voulez commencer aujourd'hui en tout cas sur YouTube et sur Twitch surtout commencez pas sur YouTube ou sur Twitch directement tentez des plateformes qui ont justement tout à gagner dans le fait de pousser des nouveaux créateurs parce que la vérité c'est qu'une plateforme qui vient juste d'émerger comme TikTok ils avaient aucune envie d'aller payer des créateurs pour que ceux-ci se ramènent sur leur plateforme ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont artificiellement créé des créateurs en boostant leur vue au début en boostant leur mise en avant et petit à petit il y a plein de créateurs qui sont apparus sur TikTok et qui ensuite sont allés faire leurs trucs sur Twitch sur YouTube sur Twitter je pense que c'est une vraie force stratégique que de regarder plus loin que le bout de votre nez et typiquement je pense que vraiment c'est une erreur aujourd'hui si vous vous dites je vais all-in sur Twitch de le faire uniquement là-dessus Kik par exemple c'est une plateforme qui vient de débarquer je suis pas très très fan mais ça peut être une plateforme sur laquelle vous pouvez vous installer pensez à des plateformes auxquelles on pense même pas Dailymotion qui vient de relancer une application Facebook voilà c'est un truc je sais que ça va pas forcément résonner dans la tête de beaucoup de gens et je pense qu'au bout de 18 minutes de vidéo beaucoup de gens auront zappé ou n'auront pas vu ce passage là je pense que c'est le conseil le plus important que je peux vous donner sincèrement parce qu'en fait comme je vous le disais ce sont des plateformes qui sont cannibalisantes donc qui mangent qui se mangent entre elles et si vous arrivez sur une plateforme la création de contenu en tant que tel je pourrais vous faire une masterclass peut-être de 3h sur tout ce que vous pouvez créer et j'ai plein d'idées mais je pense que c'est pas le but je pense que si vous voulez créer il faut toujours savoir ce que vous pouvez apporter aux autres les joueurs professionnels par exemple ils apportent quoi ? du spectacle de la connaissance du sérieux les joueurs qui sont des killers dans leur lobby etc ils apportent du fun du... de la réussite les mecs qui sont drôles ils apportent de la drôlitude du bonheur aux gens etc etc et la réalité c'est que si vous voulez réussir sur Twitch, Youtube, TikTok ce que vous voulez il y a un pourcentage que je vois de créateurs d'influenceurs qui réussissent parce qu'ils surfent sur des trends mais la majeure partie des gens qui réussissent vraiment c'est qu'ils ont un petit truc en plus et on ne naît pas avec le petit truc en plus ok ? bon il y a quelques extraterrestres qui sont très très forts aux échecs aux jeux vidéo parce qu'ils ont quand même quelques jeunes qui les aident mais en vérité vous pouvez justement réussir à chercher et à chérir surtout ce qui vous démarque des autres et ne vous stressez pas si c'est pas le cas pour mon dernier conseil parce que je sens que cette vidéo est un petit peu longue je pense que le plus important en fait de la création de contenu sur internet c'est de savoir ce que vous voulez les amis si c'est gagner de l'argent je pense que vous pouvez gagner de l'argent sur internet plus facilement ou plus rapidement qu'en faisant de la création de contenu et je pense qu'on a tous plus ou moins des compétences des choses à faire et je pense que n'importe qui a de quoi apporter aux autres et si vous êtes trop jeune par exemple et que vous vous dites que vous n'avez pas assez vécu et que vous n'avez pas assez de choses à raconter aux gens et bah c'est pas grave justement peut-être que le fait d'être jeune peut-être que le fait d'apprendre ça peut être une forme de contenu en soi en fait et ça peut être justement une forme de création de contenu qui va forcément parler non pas aux gens qui ont mon âge mais peut-être justement aux gens qui font écho à votre communauté et à votre âge et je sais que c'est peut-être la partie la plus fou de cette vidéo floue mais sincèrement je pense que c'est important de savoir en fait où vous voulez vous placer et ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire et je sais que c'est des questions qui sont un petit peu difficiles mais jouer aux jeux vidéo tout le monde joue aux jeux vidéo c'est divertissant mais qu'est-ce que vous vous allez apporter en créant des vidéos sur le jeu vidéo par exemple en faisant des tiktok en faisant des lives qu'est-ce que vous pourriez amener aussi par exemple je sais pas moi si votre métier c'est l'isolement phonique mais moi par exemple je suis tellement fan de ce genre de contenu par exemple je sais pas moi la création de short sur l'isolation phonique et je suis sûr que ça existe sur tiktok en fait vous voyez qu'il y a plein de niches sur lesquelles vous pouvez vous placer et c'est que comme ça qu'il faut essayer de réfléchir pour stratégiquement vous placer à l'endroit où vous devez vous placer parce qu'on va pas se mentir les amis devenir un Squeezie un Zerator ou ou un mec qui joue à tous les jeux vidéo qui veut du monde tout en étant payé des centaines de milliers d'euros ça n'existe pas et encore une fois MrMV Squeezie Zerator et tous les youtubeurs dont vous êtes fan tout le monde a travaillé et tout le monde a eu de la chance à un moment mais tout le monde a travaillé beaucoup et a raison d'ailleurs donc moi je crois que c'est le dernier truc le dernier vrai conseil qui va encore une fois dans la direction de l'unicité etc c'est à mon sens d'essayer vraiment de trouver une niche sur laquelle vous pouvez vous installer si demain vous me dites mon rêve c'est de devenir youtubeur Minecraft et bah je vous dirais que c'est tout à fait louable Minecraft est un jeu absolument fabuleux mais qu'il va vraiment falloir trouver la niche donc l'ensemble de l'endroit où vous allez pouvoir vous placer et vous allez pouvoir avoir un petit avantage par rapport aux autres et si jamais tout ça ça vous paraît inatteignable trop compliqué pas suffisamment gérable pour vous à ce moment là de votre vie c'est pas grave en fait ça veut pas dire que vous ne le ferez jamais de votre vie dernier truc n'arrêtez pas les études continuez vos études continuez à apprendre des choses ne faites pas que de jouer aux jeux vidéo sincèrement arrêtez de faire que du jeu vidéo que de la série sortez essayez de voir des gens faites du sport apprenez des choses je sais que ça paraît bateau comme ça mais en fait je me rends compte vraiment que dans tous les créateurs de contenu que j'apprécie et que les gens apprécient il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment unidimensionnels et ceux qui sont unidimensionnels entre guillemets c'est des extraterrestres qui ont un talent fou à une tâche donnée donc voilà soyez pluridisciplinaire essayez en tout cas de vous intéresser à plein de choses et je sais qu'il y a plein de jeunes peut-être qui vont me regarder je sais pas si il y a plein de jeunes qui regarderont cette vidéo jusque là mais qui se disent mon rêve c'est des youtubeurs plus tard ou streamers honnêtement je vous le dis je pense que des carrières par exemple dans le jeu vidéo ça vous apportera beaucoup plus de plaisir de réalisation de sécurité probablement que de devenir un youtubeur pendant quelques années de votre vie je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui vraiment sur ces 7 années si on me proposait par exemple aujourd'hui de changer du jour au lendemain et de devenir designer sur un jeu vidéo je pense que j'arrêterai tout pour devenir designer sur un jeu vidéo parce qu'au final je crois que c'est le fantasme que j'ai toujours eu gamin et j'ai pas fait des études pour je me suis pas donné les moyens et au final j'ai fait un métier qui me plaît beaucoup mais réfléchissez au delà de ce que juste vous voyez parce qu'il y a des métiers qui sont passionnants et je peux vous garantir que vous gagnez bien mieux votre vie si vous arrivez au top niveau par exemple dans un dans un job d'ingénierie dans le jeu vidéo on connait quelques-uns c'est des travails de passionné et vous avez vraiment l'impression de changer les choses j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé de suivre mes notes je me suis un petit peu égaré à des moments c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps qui j'espère vous motivera à peut-être réaliser votre rêve moi j'ai des envies aussi différentes j'aimerais changer un petit peu de ce que je fais au quotidien et je pense qu'une vidéo comme ça qui ne fera peut-être même pas 10 000 vues c'est quelque chose qui change de mon quotidien mais j'espère avoir pu vous donner quelques pistes pour peut-être vous aussi vous lancer dans la création de contenu sur internet merci de m'avoir regardé mes chers bandis merci pour les 500 000 abonnés j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu bien sûr et puis restez curieux et à très vite ciao les bandits et à très vite